Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, veuillez couper le moteur de votre voiture. 5h du matin sur la route de Saint-Jean-d'Iyac. Dans un sens, il y a les automobilistes qui ont quitté le bassin pour embaucher au petit matin et dans l'autre, ceux qui quittent la métropole pour regagner leur pénate. Mais personne n'a échappé au contrôle. Le dernier verre c'était à 22h ? Avant. J'ai pris mes précautions hier soir, sachant que je travaille ce matin à 7h. Et dans le lot, il y a toujours ceux qui ont légèrement sous-estimé leur consommation. J'ai fait un bon repas chez mon copain, après bon ben voilà, vous savez, on consomme du vin, du machin, bon ben j'ai pas un éthylotest sur la main pour vérifier à combien je suis quoi, c'est ça le problème en fait. Parmi ceux qui affichent un éthylotest négatif, il y a les SAM et ils ne cachent pas leur joie. Allez, on applaudit ! C'est bien, il y a des soirées, c'est ce qu'il faut, c'est bien. Désigner celui qui ne boira pas ou retenir ceux à qui l'on tient, des messages souvent martelés, mais pas toujours suivis des faits. J'ai choisi de rentrer chez moi parce que je préfère dormir chez moi. Voilà. Un regret quand même ? D'une part oui, mais d'une autre part ça me servira de leçon pour l'avenir, donc au final c'est un mal pour un bien. On apprend toujours de ses erreurs. Coup de la leçon, un retrait de 6 points et 90 euros d'amende. Les messages sont quand même essentiellement bien compris par la population. En revanche, les contrôles en aval, si vous voulez, permettent aussi de signifier à tout le monde que l'Etat est toujours très attentif à la sécurité routière. Les contrôles ont duré toute la matinée. 400 gendarmes étaient déployés sur tout le département. Merci. Merci.